A côté de vous Mathilde Seigné, il y a Guillaume Meurice, c'est notre envoyé sur le terrain. C'est une belle petite houppette, c'est graphique aussi, comme dans Boulébile. C'est mignon comme dans Boulébile, exactement. Ah oui, il faut que je le voie alors, d'accord, ok, très bien. Eh bien écoutez, ça sent la fin de campagne, moi je vais vous parler de la campagne, tout le monde tente ses derniers coups et il y a une grosse mode en ce moment, c'est la récupération. Macron qui cite Las Palais en pensant que c'est Audiard, Marine Le Pen qui cite son père en pensant que c'est Goebbels et pendant ce temps-là, Jean Lassalle qui cite Johnny Walker, mais personne ne se rend compte parce que c'est compliqué de piger ce qu'il dit. Alors, comme tout ça est très très confus, je vous propose un petit peu de musique, d'abord pour adoucir les mœurs. C'est une parodie. La Jamaïque avec Fillon. Voilà, bon vieux reggae pour soutenir Fillon, ça fait du bien, on est mieux là. C'est du premier degré ça. C'est du premier degré et je vais vous le dire, je suis allé au meeting hier de François Fillon, porte de Versailles et niveau récup, on commence pas mal, j'ai rencontré le chanteur et concepteur du titre, c'est une reprise de quoi ? « Get up stand up » de Bob Marley, une reprise en français, histoire de faire prendre conscience du danger qu'il plane sur nous aujourd'hui, donc tous à fond avec Fillon. Est-ce que Bob Marley aurait voté François Fillon ? Peut-être qu'il aurait pu, si c'était une mission. Oui, s'il était défoncé au chichon surtout. Ça m'étonnerait. Parce que Bob Marley, pour soutenir Fillon, fallait oser. On a hâte d'entendre la reprise de « No Penelope, No Pry ». C'est au premier degré ça. Premier degré, premier. Vous pouvez la trouver sur internet, il y a même un clip. C'est extraordinaire. Oui, il y a des gens qui ont consacré du temps à faire ça. C'est bon quand même. Ça dépasse. Reggae pour François Fillon, j'aurais pas pensé ça. Nourons les arbres. Il y a des gens qui en pensent. C'est pour ça que j'aime les gens, ils ont plus d'imagination que n'importe qui. Oui, c'est vrai. Alors continuons, tiens, on parle de Pénélope. Continuons avec une militante qui nous parle de Pénélope. J'ai touché quelque chose en contrepartie, mais je trouve que c'est normal. Et je préfère qu'il le donne à sa femme et à ses enfants qu'à n'importe quelle zezette qu'il va voir en trottinette, tout de même. Des zezettes qui va voir en trottinette ? Des nanas, des nanas que certains vont voir en trottinette. Des zezettes en trottinette. Ah, ça je sais pour qui c'est, mais elle comprend tout. C'est en scooter et c'est... Hein, c'est ça ? Ça va être ça. Et je ne dirai pas le nom. Personne n'a reconnu. Des zezettes en trottinette. Alors là, on est plus... C'est Laurent Girard en fait. C'est Laurent Girard qui va en trottinette. Ah oui ! Là, on est plus dans la récup de Bobby Lapointe. J'ai l'impression, des zezettes en trottinette. Ou de Jackie et Michel, ça dépend comment on envisage la chose. Alors, c'est surprenant. Là, on est sur la forme. Mais sur le fond, l'idéologie du militant filloniste n'a pas changé. Est-ce que c'est une honte d'être riche ? C'est une honte d'avoir de l'argent ? Non mais sur la croix, on est encore libres de gagner de l'argent dans ce pays. Il est fier d'en gagner. Et moi, je sais que j'ai des ouvriers. Ils sont fiers de me voir rouler en Porsche. Ah, la fierté de voir son patron en Porsche. Ça, c'est filloniste ! C'est vrai que nous, quand on voit Laurence Bloch en Vélib, on sent un petit peu la loose avec notre patron à nous. Alors là, on est dans le bling bling. C'est la récupération de Sarkozy. C'est assez classique à droite. Mais la vraie, dernière bonne récup de fillon, on l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment Vercingétorix, cité il y a quelques jours, lors de son meeting à Clermont-Ferrand. Qu'en pense ce même militant ? Oui, il est Gaulois. Vous-même, vous êtes Gaulois. Je suis Sénégalois, moi. Sénégalois, c'est-à-dire ? Sénégalais et Gaulois. C'est spécial, c'est spécial. C'est un homme africain qui est rentré à moitié dans l'histoire. On est sur une récupération mi-Henri Guéno, mi-Yousundour. C'est compliqué, mais évidemment, je ne vais rien vous apprendre, le grand classique de la récup à droite, c'est le général de Gaulle. C'est le hit remix de cette campagne, le David Guetta du scrutin. On peut même tenter le combo récup de Gaulle Vercingétorix avec le député des Yvelines, Jacques Millard. Moi, je suis Gauliste depuis Vercingétorix. Et j'ai toujours lutté pour l'indépendance nationale. Attendez, vous êtes Gauliste depuis Vercingétorix ? Vercingétorix, c'est compliqué. C'est vrai que Macron était nul en Géo, mais là, en histoire, ils ne sont pas terribles. Ceci dit, quitte à choisir un Gaulois, Fillon ressemble vachement plus à Aboul Lefrix. Parce que le problème avec Vercingétorix, on l'a dit aussi, c'est qu'il a perdu, quand même, à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, Jacques Millard ? Oui, mais on a finalement gagné, parce que d'une défaite, on en a fait une victoire. Ça, c'est fort. Parce que nous puisons dans notre histoire nationale toute une suite, je dirais, de renouveaux. Et donc… Attendez, est-ce que ça veut dire quelque chose, ça ? Ça veut dire que véritablement, fort de notre histoire nationale, on veut avoir un destin dans le futur. Oui, ça ne veut rien dire, c'est pas ce qu'il me semblait. Oui, pas du tout, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On veut être libres et indépendants, et on emmerde la marie-chaussée. Ah, ça, c'est intéressant ! C'était un vivier, le… Ah bah là, il y avait du, hein ? Ah oui, c'était nombreux, en bleu, c'était bien. Alors ça, un Filloniste qui emmerde les flics, on s'en doutait un peu, vu comment il respecte déjà pas la justice. Alors là, c'est quasi de la récup de Léo Ferré. Mais évidemment, une chronique sur François Fillon ne se termine jamais sans ma Filloniste préférée, Ma Cougar, qui était là, que je rencontre partout où Fillon se déplace. Je vous avais dit des choses un petit peu pas très gentilles, parce que… Qu'est-ce que j'ai dit de pas gentilles ? Je ne me rappelle plus, mais bon… Avec la Charline, là, vous y allez, hein ? Bon, nous, on a dit des choses pas gentilles ? Ça vous arrive, non ? Bah, on ne s'est pas rendu compte. Vous ne m'en voulez pas quand même, même si j'ai dit des choses pas très gentilles ? Non, je ne vous en veux pas du tout, parce que je vous trouve vraiment très sympathique. Et j'espère qu'on se reverra, mais il n'y aura plus de réunion. Oh, mignonne ! Elle a peur de ne plus me voir ! Il est vraiment temps que ça se termine, cette campagne. Je ne vais pas tarder à me faire récupérer avant tout. Merci, Guillaume Meurice. Elle s'appelle comment, cette dame qui est charmante ? Je ne sais pas son prénom, je n'ai jamais su son prénom. Vous n'avez pas pris son 06 ? Il ne demande jamais le prénom aux filles, ça c'est juillé. Mais c'est ça, c'est pour ça que je n'arrive jamais à la retrouver. Elle est chouchou ! On embrasse les fillonistes qui nous écoutent, il y en a peut-être, mais évidemment ! Je vois, oui !